En Égypte, la crise des îles de la mer Rouge continue. Le procès a été repoussé au 3 juillet. Le gouvernement souhaite renoncer à sa souveraineté sur les deux îles au profit de l'Arabie Saoudite. Mais une courte justice s'est prononcée contre cette décision. L'État égyptien fait à présent appel au jugement. La situation est complexe. Le gouvernement égyptien estime que ces îles appartiennent à l'Arabie Saoudite. Mais lorsque le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé qu'elles allaient être restituées, une partie de la population a protester. Le CAIR doit désormais faire appel d'une décision de justice qui se prononce pour le maintien de ces îles dans le territoire égyptien. Le procès qui devait se tenir ce week-end a dû être repoussé à cause de l'intervention d'activistes demandant la libération de manifestants. Le gouvernement a essayé d'interférer avec ce procès à deux égards. D'une part, lorsque le ministre des Affaires judiciaires, Al-Agati, a annoncé aux médias que la cour se prononcerait avant la fin du mois. Et d'autre part, lorsque le général Mabdou Saïn, un membre du conseil militaire, est venu visiter le bâtiment. Lorsque le ministre a précisé un délai pour le verdict, cela a éveillé les soupçons. Il ne devrait pas avoir d'avis en général. Il n'a pas d'autorité pour définir de galanderie. Le juge de ce procès prendra sa retraite à la fin du mois, ce qui ne va pas déplaire aux avocats. J'ai demandé à ce que le panel judiciaire soit renouvelé afin de tenter de préserver l'indépendance de la cour. Les avocats de l'État égyptien n'ont pas souhaité s'exprimer au sujet des allégations d'interférence. En revanche, ils ont mis en avant les documents reprenant les demandes de l'Égypte et son accord avec l'Arabie saoudite. Afin d'éviter plus de soupçons et d'accusations, les avocats ont demandé à changer de cour de justice jusqu'à ce que le nouveau panel judiciaire soit désigné. D'ici le procès en appel, le jugement qui se prononce en faveur du maintien des îles en Égypte fait droit.